Learn French with easy and simple short story. Elle dit au serveur, « Bonjour, je voudrais un café et un croissant, s'il vous plaît. » Le serveur sourit et dit, « Bien sûr, mademoiselle. » Sophie est contente. Mais quand elle doit payer, elle ne comprend pas le montant. « Combien ça coûte ? » demande-t-elle. Le serveur répète, « Cinq euros. » Sophie cherche dans son portefeuille, et paie. Le lendemain, Sophie décide de visiter la tour Eiffel. Elle prend le métro, mais c'est très compliqué. Elle essaie de lire les panneaux, mais se trompe de direction. Finalement, elle arrive à la tour Eiffel. Elle est émerveillée par la beauté. Elle demande à un autre touriste, « Pouvez-vous prendre une photo de moi, s'il vous plaît ? » Le touriste répond, « Oui, avec plaisir. » Sophie sourit pour la photo. Mais après la photo, elle se rend compte que sa sacoche a disparu. Elle est paniquée. « Où est ma sacoche ? » se demande-t-elle. Elle cherche partout, mais ne la trouve pas. Sophie se sent triste et seule. Le troisième jour, Sophie décide de visiter le musée du Louvre. Elle veut voir la Joconde. Elle demande à l'agent, « Où est la Joconde, s'il vous plaît ? » L'agent montre la direction et dit, « C'est par là. » Sophie trouve la Joconde et la regarde avec admiration. À la sortie du musée, elle rencontre une jeune femme française nommée Claire. Claire voit que Sophie a l'air perdue. « Ça va ? » demande Claire. Sophie répond, « Non, j'ai perdu ma sacoche hier. » Claire propose d'aider Sophie. « Elles vont ensemble au commissariat de police. » Sophie explique, « J'ai perdu ma sacoche à la tour Eiffel. » Claire traduit pour les policiers. Les policiers promettent d'aider Sophie à retrouver sa sacoche. Le quatrième jour, Claire invite Sophie à déjeuner. Sophie se présente en français. « Je m'appelle Sophie. Je suis américaine. Je visite Paris pour la première fois. » Claire sourit et dit, « Enchantée, Sophie. Je suis Claire. » Après le déjeuner, elle visite un marché local. Claire montre à Sophie comment acheter des fruits en français. « Je voudrais des pommes, s'il vous plaît, » dit Sophie au vendeur. Le vendeur lui donne des pommes et Sophie est fière. Le cinquième jour, Sophie reçoit un appel du commissariat. « Ils ont trouvé sa sacoche. » Sophie et Claire vont au commissariat. Sophie retrouve sa sacoche avec tous ses documents et son argent. « Merci beaucoup, » dit-elle au policier. « Pour célébrer, Claire emmène Sophie à un petit restaurant français. » Sophie commande en français « Je voudrais une soupe à l'oignon et un verre de vin rouge. » Le serveur comprend et apporte la commande. Sophie est heureuse et reconnaissante envers Claire. Le dernier jour, Sophie et Claire se promènent le long de la Seine. Sophie est plus confiante en français maintenant. Elle parle avec des Parisiens et pratique son français. « Ils sont gentils et l'aident beaucoup. » À la fin de son séjour, Sophie est heureuse de son aventure à Paris. Elle a surmonté des défis et appris beaucoup. Elle sait qu'elle veut revenir un jour pour apprendre encore plus. Elle remercie Claire pour son aide et elle promette de rester en contact. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501